Ils connaissaient la donne avant le dernier match de la phase de poule de top 12. Face à Orléans, les gymnastes de l'Etoile de Monaco doivent gagner au moins 5 duels sur 12 pour assurer la qualification en demi-finale. Privé de leur étranger Oleg Vernaïef, malade, c'est donc avec une équipe 100% club que les gymnastes de Thierry Haim doivent relever le défi. Vous connaissez l'enjeu, vous avez toutes les cartes en main. On va faire comme on a dit dès le départ, c'est Kevin qui va commencer au saut. Voilà, faire un méchant saut d'entrée, pas le buste là. Ça veut dire, je ne fais pas court pour vous de faire un beau saut bien propre. Après juste, ils seront en deux, sauf s'ils mettent l'autre, mais ils seront en deux je pense. Et après ça va gérer, on va voir. Donc vous êtes prêts, régalez-vous, faites-vous plaisir. Et vous êtes à la maison et il ne faut pas leur faire de cadeaux. Ils ne vont pas nous en faire. Allez. Sur cette phase retour, le saut, le cheval d'Arson et la barre fixe sont au programme. Chaque équipe envoie 4 gymnastes par agré qui s'affrontent sous forme de duel. Kevin Croveto lance parfaitement les monégasques, une note de départ identique à celle de Louis Reynaud, mais une meilleure exécution, notamment sur la réception. Julien Gobot et Arnaud Dubien prennent aussi le meilleur, respectivement face à William Daumain et Edgar Boulet. Seul James Hall rapporte les trois points à Orléans avec ce très joli saut, crédité d'un 14-4 face à Romain Chapelle. Trois duels à un, Monaco prend les commandes, 10 à 6. Un avantage que les gyms de l'Etoile vont faire fructifier au cheval d'Arson. Timothy Voisin-Ruffier et Julien Gobot se livrent un très beau combat avec deux mouvements de haut niveau. Pour trois dixièmes, le duel bascule côté Monaco. Kevin Croveto enchaîne et fait le boulot sur son mouvement. La pression est sur les épaules de Maxime Guillard, qui chute juste avant sa sortie. Cinquième duel remporté sur six, la qualif est déjà assurée. James Hall régale une nouvelle fois, 14-1 pour son mouvement face au jeune Hugo Villeneuve, qui continue d'engranger de l'expérience sur des compétitions de très haut niveau. Lilian Piotte alias Monsieur Propre aux Arson enfonce le clou face à Louis Reynaud, 22-Monaco. Dernier agré, la fixe. Là encore, l'Etoile rafle trois duels sur quatre. Si Edgar Boulet domine Kevin Croveto, Romain Chapelle, Julien Gobot et Lilian Piotte font respecter la hiérarchie. Face à Maxime Guillard, William Domain et Louis Reynaud, 30-18, Monaco est en demi-finale. C'est vrai que ça a été avec brio, je dirais, parce que ce n'était pas une équipe facile, notamment sur les deux premiers agréés, le saut de cheval et les Arsons. Si on démarrait mal, on n'était vraiment pas bien pour la suite. Donc on savait qu'ils avaient une équipe faible en fixe, mais on devait arriver en fixe avec au moins trois ou quatre duels sur. Donc c'est vrai que les garçons ont fait un super tour. Je ne peux pas dire parfait, parce que ce n'est jamais parfait, mais c'est très, très bien. On est très satisfait, Sébastien, moi-même et toute l'équipe, je pense, parce que c'est vraiment le travail qu'ils payent aujourd'hui. On a appris le forfait de notre étranger. Et effectivement, on savait qu'en pass, c'était une équipe difficile, coriace. Et forcément, quand on sait ça quelques jours à l'avance, des fois, la troupe, ça baisse un peu dans la tête. Là, personne n'a lâché, on a tenu jusqu'au bout. On a su, dès les Arsons, que c'était acquis, on va dire. Mais le piège, c'est de tomber des fois, de baisser la pression, baisser la garde. Et c'est là qu'il peut arriver des pépins. Tout le monde a su garder le cap jusqu'au bout. Et c'est un gros travail d'équipe. On gagne 9 duels sur 12 possibles. On partait vraiment pour faire 5 duels gagnés. C'est chose faite. La manière est là aussi. Donc, c'est incroyable. L'an dernier, vous étiez déjà en demi-finale, alors que vous étiez promu. Est-ce qu'on peut dire que cette année, c'est un petit peu la confirmation que vous êtes parmi les 4 meilleures équipes de France ? C'est ça, c'est l'année de la confirmation. Maintenant, il ne manque plus qu'à aller chercher une médaille, j'ai envie de dire. C'est le seul et unique objectif. Avec 115 points, soit 33 duels gagnés sur 48, les gymnastes de Thierry M terminent premier de leur poule avec le deuxième meilleur total de points des 4 poules confondues, 3 unités derrière Antibes. En demi-finale, Monaco rencontrera donc Sotteville-les-Rouans. Rendez-vous le 21 mars à l'Espace Saint-Antoine. Merci. 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 Merci.